Sous-titrage ST' 501 Mon beau miroir, quelle est la plus moche de toute la gendarmerie ? Hein ? Capitaine ? Ah bah vous gênez pas ! Faites comme chez vous ! C'est vous le satire des hôtes de ces bois ? Je suis le propriétaire ! La vulgarité des gens se connaît à peine ! Là-bas c'est le chemin autorisé, et ici c'est chez moi, et c'est interdit au public ! Mais j'adore les petits chemins interdits qui sentent la noisette ! Mais c'est la loi ! La loi du plus con, c'est toujours un meilleur ? Bah j'ai toute mes chances alors ! Pardon hein, j'ai une urgence, je dois vous laisser ! Ça a commencé tellement bien ! Bah pas par là j'ai dit ! Oui ! Les petits chemins ! Espèce de connasse ! Tu vas voir ! Monique ! Monique ! Je veux aussi faire beaucoup d'autres analyses de今天. Et enfin, ilseptent un petit exemple ! Selon d'autres premiers침as ! DE便 использ infiniter d'ailleurs ! Les deux inquinschins de l'eau , Alors désolé ça vient de finir le prochain épisode il est à deux heures du matin mais c'est pas vrai tu vas pas foutre des replays ça me dégoutent la lune aux rouges c'est la plus belle car c'est dans le plus beau des ciels qu'apparaissait une mortelle j'ai soif de sang joli mortel moi petit chapeau rouge je vais te manger c'est sérieux léonard on n'est pas là pour le fun et toi maintenant tu vas attendre dans la bagnole elle est juste un fait promis et toi tu avais promis de la fermer et va attendre là bas au cas où ça tourne mal qu'est ce qu'il se passe moi oui qu'est ce tu veux qu'il se passe il paraît que je t'en ai à embaucher un vigile alors c'est peut-être qu'une rumeur on sait jamais allez julien vient on va faire un selfie un petit souviens attention cheese je suis C'est parti. Après, je rentre avec vous. Après, on se sépare comme prévu. Compris ? Il se prendrait pas un peu pour le bras droit de Dieu. Ne dis pas ça pour vos mortels. Il l'est, Dieu. Amen. Ça va. Ouais, c'est vraiment super. Tant de petits salopards. Je vais vous faire des guerres pires, moi, comme une volée de moineaux. Casse-toi ! Yannick ! Yannick ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Eh bien ! Stop ! Non ! Stop ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est ma chérie. J'espérais t'épargner la révélation d'un secret effroyable. Quel secret, maman ? Alexis, n'est pas celui que tu crois. Alexis, attends. Ton quoi ? Ton frère ? Ton meurtrier ? Ton père Luc ? Mais merde ! Il est aussi chanteur à la con. Putain ! Alain Perras, maire d'Ensheim, on a une grosse coupure de courant dans le secteur. Merci de m'envoyer une équipe rapidement. Plus haut la torche. Alors, ils disent quoi ? Répondeur, c'est la troisième fois cette année, j'en peux plus. Je vais devoir tenir le standard toute la journée si ça continue. Oh, t'as qu'à pas répondre. Après tout, tu y es pour rien, c'est juste une panne. Je peux pas laisser les gens dans le noir. Tu veux dire que tu peux pas laisser les gens dans le noir à un mois des élections ? T'as peur qu'ils se vengent en votant pour Chalard ? S'étend jamais avec ces ingrats. Un marteau, s'il te plaît. Il démarre pas ton générateur, hein ? Il lui manque juste une légère touche féminine. Et Jeanne dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Et Farouche et cruelle, elle le laissa partir dans le noir, sous la pluie. Celui qui rêvait de ronfler à ses côtés jusqu'au petit matin. Car elle estimait que l'enfer peut toujours atteindre. T'as réfléchi ? Écoute, Alain. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. On va pas laisser un bout de parchemin tout gâcher. Mais si c'est important pour moi ? On sent pourquoi ? Hein, tu m'expliques ? Pourquoi maintenant ? Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Ça changera quoi ? Ben toi, tu t'en fous peut-être, mais... Pour moi, se marier devant la loi, ça veut dire quelque chose ? Oui, ben t'as raison. Le mariage m'en fout. Et la loi aussi. Allez. Allez. Manon ? Manon, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On voulait... On voulait planter une banderole contre le gauf. Mais il est mort. Qui est mort ? Chalard ? Non. Léonard. Jeanne Léonard, il est mort dans mes bras. Et il y en a un autre aussi, mais je sais pas qui c'est. Mais il est mort aussi. Jeanne Léonard, il est mort dans mes bras. Pense à moi de temps en temps. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 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 Ouh, disait Loulou. Alors moi, je suis très radiologue de pute. Il paraît que vous avez un petit problème, comme madame Devers. Le projet de golf ? Ah ben ici, ça passe mal. C'est la ruralité hardcore. Et puis Jeanne Devers, elle n'est pas très conciliante. Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est quoi le rapport entre elle et votre golf ? Regardez cette maison. Idéal pour faire un restaurant panoramique. En agrandissant la terrasse, on peut assurer 80 couverts. Ah ouais, moi j'ai une idée, vous faites des chambres à l'étage pour les golfeurs. Comme ça, ils peuvent faire 18 trous avant puis après. Bah voilà, vous avez le coup d'œil, vous. Ah ouais, c'est ça. Mais du coup, où c'est qu'elle plante sa tante Jeanne ? Au milieu des loups, hein ? Elle lui aménage un studio loft dans le grenier. Elle vit seule, vous savez. Pensez à l'espace perdu. Bah j'y pense. J'espère qu'elle a dit non. Oui. Ouais, c'est le genre de dire non. Bon, c'est une femme que je respecte, mais elle a un caractère... Ouais, un caractère, comment qu'on pourrait dire ? Difficile. Mais pourtant, financièrement, ça lui aurait fait du bien. Ouais, mais ça c'est les pauvres, hein. Ils se rendent pas compte de ce qu'est bon pour eux. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour penser à leur place, hein. Capitaine. Quoi ? Excusez-moi, M. Chialard, faut que j'y aille. En tout cas, sachez que je reste à votre entière disposition. Je me sens un peu responsable pour mon vigile. Responsable ? À quel point ? Au point de l'avoir buté ? Ouais, je rigole, M. Chialard. Alors ? Alors, le mégot est parti au labo, la cartouche aussi, le bout de tissu trouvé dans la forêt. Le légiste avait raison, hein, ça correspond bien à la carte de Zorro. Sinon, le vigile Robert Pedriel vivait seul. Il voulait pas d'armes, parce qu'il disait que quand on a une arme, on finit toujours par s'en servir. C'est pas faux. Et la cartouche, pour l'instant, elle a rien à voir avec notre affaire, mais en même temps, peut-être que si. En tout cas, on n'en sait rien. Je compare à ce que tu me disais. J'allais faire un jogging, ça va m'éclaircir les idées, parce que toi, je sais pas, il était clair, là. Merde. Ouais, 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 vas-y, vas-y, on y croit ! Ouais, 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 fort boillon ! Des pépettes ! Et moi aussi, je suis rousse. Merde. Moi aussi, je suis rousse. Il y a à faire un bisou. Tu veux pas faire un bisou ? Oh, bah, je me casse, alors. Oh, Michel, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas, Gabriel ? Ça va. Un peu secoué par tout ça, comme tout le monde. Mais bon, toi aussi, ça a dû te faire bizarre, la mort de ton bisou. Ah oui, tu l'as dit. Et puis franchement, avant les élections, ça tombe mal. Ouais, ça rappelle pas de bons souvenirs. Ah oui, l'ancien gardien ? Comment il s'appelait déjà ? Arthur Leroy. Il a été tué à peu près au même endroit. Sauf que là, c'est pas un accident de chasse. C'est un vrai meurtre. Il aurait eu 45 ans. Ça fait bizarre de vieillir. Alors que les morts, ils restent jeunes. Pour toujours. À ce propos, tu sais rien ? Comme je dis toujours, l'homme le mieux s'informer d'Ensheim, c'est Gabriel. Tu me connais, j'aime pas les embrouilles. Mais bon, je sais pas si je dois en parler aux gendarmes. J'ai trouvé un drôle de bordel dans les poubelles de la patronne. Ah bah, ça m'intéresse. Sans compter le chien qui est aboyé comme un dingue vers 3h30 du matin. Voilà. J'ai trouvé ça. Alors, les petits chiens. Regarde, j'écoute. Oui. Non, mais allez pas loin. Oui. Ah oui. Oui, oui, super. Bah, merci. Merci beaucoup. Oui, j'y vais tout de suite. Téléphone rose. Bah, ça, c'est pas le genre de la patronne. Et puis, un intrus dans le parc, vous avez bien vu que c'est pas possible. Pierre et Gilles, il réagit au quart de tour. Même à distance, hein. Ah ouais ? Ouais. Bah, pourtant, il paraît qu'il a aboyé, quand même, justement. Pierre-Gilles ? Ouais. Ah non, sur mon pas. Bah, j'aurais entendu. Oh, d'accord. Et vous l'aimez bien comment, Mame de Vert ? Un petit peu, beaucoup, à la folie ? Je lui dois tout. Hein ? Bah, vous en connaissez beaucoup, vous, des femmes qui embauchent des extollars sans rien demander ? Bon, c'est pas vraiment. C'est vrai que c'est pas banal. Et pas banal, ça rime avec loyal. Loyal au point de mentir aux flics, par exemple. Il y en a beaucoup, des extollars, qui sont comme ça, prêts à la couvrir ? Elle a couvri un. Mais ouais, elle aide tous ceux qu'elle peut aider. Je vais vous dire un truc. Quand elle a repris le parc animalier, Arthur Leroy, le gardien, il venait de tirer six mois pour coups et blessures. Tout le monde lui conseillait de le virer, elle a jamais voulu. Pas banal, hein ? Ouais. Capitaine. Voilà. On a identifié la victime. Ah, alors ? C'est Léonard Vincennes, étudiant. Il était en vacances chez son ami Julien Redon. On a l'adresse, c'est ça, Saint-Georges-les-Mines. D'accord. La cartouche, alors ? La cartouche, c'est un Mother 43. Oh ! Elle a été tirée récemment et on a regardé tonnerre. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Oh ! Un permis pour un Mother. Jean-Marie Chalard. C'est pas le père à un machin, à Michel, ça ? Si. Mais où c'est que t'as foutu ma part-côte, toi ? Je vais la laisser là-bas. Ben on va la chercher, hein. Donc, c'est bien lui, c'est-à-dire... T'as entendu ? Il était à Chalard, le Mother. Ça se trouve, c'est lui qui a tué Ligine. Ça m'étonne pas. J'ai jamais senti ce type. Mais non, tu te trompes. Chalard et moi, on a grandi ensemble. Il ferait pas de mal à une mouche. T'es vraiment naïf, hein, Gabriel. Tu as toujours le bien autour de toi. Allez, là, ben par quoi ? Ben, je vois. Ben oui, mais pourquoi tu l'ai oublié, là ? Je suis désolé. T'exagères, regarde-moi ça. Il y a mes bonbons dedans, là, je te signale. Oui, c'est bon, c'est bon. Passe devant s'il y a du danger. Fais gaffe aux loups ! C'était notre dernier sac-fille avec Léonard. T'as raison de plus pour s'en débarrasser. T'es complètement inconsciente, ça, Manon. Une arme à feu, un meurtre, c'est pas du tout ce que tu m'avais raconté. Ah ouais, le coup de fusil. J'avais oublié. Comment ça, t'as oublié ? Regarde-moi. Réponds-moi franchement. Est-ce que tu y es pour quelque chose dans la mort du vigile ? Mais Jeanne, je savais même pas qu'il était là. Et ton Julien, il s'est volatilisé ? Je sais pas, j'ai aucune nouvelle. Tiens, bon. Maintenant, les flics peuvent pas remonter jusqu'à toi. En tout cas, ils peuvent rien prouver. Alors maintenant, tu vas retourner au travail, comme d'habitude. Jeanne, mais je pourrai jamais ! Mais bien sûr, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Tu vas voir avec moi. Ah oui, c'est ça, je suis dure. C'est pour ça que je prends des risques pour sauver ta peau. T'es conne. Non, Jeanne, pardon. Pardon. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolée. On arrive à la maison de Julien Redon. Bah, t'es sûr de ça ? Ouais, je crois bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bah, ça, c'est le GIGN. Mais on se croit à Notre-Dame-des-Landes ou quoi ? Je t'en foutre, GIGN. Franchement, plus on est une foutre, on rigole, mais je suis pas sûr qu'on est le même genre du bon. Non, non plus, non. Camarade ? Bah alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Julien Redon était dans le viseur depuis un sacré bout de temps. La DGC a repéré ses textes sur Internet de vrais appels à l'insurrection. Du coup, c'est nous qui reprenons l'enquête. Ordre du procureur. Mais ça vient de plus haut. Ah, bah si ça vient de plus haut. Et alors, c'est lui, Julien Redon ? Oui. Il a avoué avoir-tu le vigile. Il dit que c'était un accident. Oui, d'après lui, avec son ami Léonard, il voulait faire la nique à un certain Michel Chalard. Le but, c'était d'accrocher une banderole aux arbres. Faire la nique ? Vous parlez drôle, GIGN, vous. Et c'est Redon qui a dit qu'ils étaient à trois ? Ah non, ils étaient que deux. Lui et Vincennes. Bon, désolé, capitaine. Il y en a du taf, nous. Alors que nous, niquer les niqueurs, c'est pas niquer. Franchement, si eux, c'est des terroristes, moi, je suis oublié à Trisdol. Les capitaines, on ne va pas se laisser faire. On va les prendre de vitesse, là. Ce n'est pas possible. T'as qu'à leur donner ça, ça leur ferait un os à ronger. Vous rigolez ou quoi ? C'est moi qui l'ai trouvé, ça. Non, non, je ne suis pas d'accord. On ne va pas en plus leur mâcher le travail. Non, non, non. Ah, recel, de preuves. Tu veux t'enrôler dans les brigades rouges de la gendarmerie, anarchiste ? Non, je rigole. Regarde, t'as vu ? Quand t'as planqué ma parcale, autrefois, il y a quelqu'un qui en a profité pour piquer le portable. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de puce. Oh, mais quel con. J'ai essayé, pourtant, mais je crois que je ne suis pas fait pour ce boulot. C'est mon père qui avait raison. Mais non, c'est un con, ton père. Parce que grâce à toi, on touche au but. Si on retrouve la personne qui a piqué la puce, on retrouve la personne qui veut étouffer l'affaire. T'as compris, mon petit ravachol. Tiens. Qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, Sol, je pensais que vous apprécieriez ma discrétion. Parce que, laissez-moi vous dire que vous êtes dans de salles de rin, Jeanne. On travaille une enquête dans une affaire de terrorisme. C'est mal. Qu'est-ce que vous racontez ? Elle risque gros, votre protégé. Qui ? Oh, Manon, la gentille petite délinquante. Je ne peux pas vous accabler, mais c'est terrible ce goût que vous avez pour les voyous. Comme Jean-Claude, le dangereux toxico. Ex. Oh oui, bon, ex-toxico. Ou Arthur, l'ancien gardien. Une vraie racaille, celui-là. Six mois pour coup et blessure, quand même. Arthur, c'est le type le plus adorable que j'ai connu. Il a été agressé, il s'est défendu. Mais les flics n'ont rien voulu entendre, ils les ont tous mis au trou. N'empêche, cette attraction pour les repos de justice... Vous avez pensé à la psychanalyse ? Qu'est-ce que vous voulez ? Toujours la même chose. Votre accord pour le golfe. Allez vous faire foutre. Je sais très bien que vous faites ça pour gagner les municipales. J'ai la preuve que Manon a participé à l'opération d'autre nuit. Et que vous, vous avez planqué la complice d'un crime doublé d'un acte de terrorisme. Je suis gentil, j'ai rien dit. Jusqu'ici. Regardez. C'est mon nouveau projet. Franchement, c'est du gagnant-gagnant. Félicitations. Vous m'avez définitivement convaincue de ne pas signer. C'est pas une proposition, c'est du chantage. Ah, je comprends. Vous pensez que je bluffe ? Allô ? Capitaine Marleau ? Oui, c'est Michel Chalard. Je viens de réaliser que je détenais un document qui pourrait être utile à votre enquête. Vous voulez pas transmettre le à Brière ? Oh ben non, je voudrais vous le remettre en main propre. Vous trouvez où alors ? Chez moi, à 15h. Parfait. Vous avez jusqu'à 15h pour signer. La juge, elle est d'accord pour qu'on reste sur le coup, sur les CD. Et vous voulez vraiment vous acharner sur cette puce de portable ? Bon, on va se gêner. Parce que tu vois, Jeanne de Vert, elle, elle était aux premières loges pour me chourraver dans ma parka. Et moi, j'aime pas quand on pique dans mes affaires sans me demander ma permission. Et donc, on fait quoi ? Bah, on fait quoi ? On va aller fouiller dans son casier ? Judiciaire, hein. Parce que tu vois, piquer au nez à la barbe des flics comme ça, ça, c'est un geste de pro. C'est pas un cave qui aurait fait ça. Non, non, non. Et puis ça se trouve, la jeune de Vert, c'est elle qui a téléguidé les petits oraux, là. Tu comprends, mon Bernardo ? J'avais peur que tout soit déjà fermé. Je voudrais des fleurs pleines d'épines. Des fleurs qui font comme des fouets. T'as un rendez-vous avec lui ? Ah oui. Je sais pas comment tu fais. Sous ses airs de rustre, il est tellement sexy. Alors ? Alors, je vais casser la gueule à ce connard de Chalard. Et après, on le dénonce pour chantage. Et Manon ? Et toi ? Non, mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? J'ai aidé une gamine qui en avait besoin. Et tu as volé une flic ? T'imagines les conséquences ? Tout ça pour une fille qui t'exploite en jouant les victimes, comme tous ces paumés que t'as le génie de dégoter et qui te prennent pour une poire. C'est la première fois que tu me dis ça. C'est vraiment ce que tu penses ? Ce que je pense, c'est que Manon doit tout avouer au gendarme. Ça lui fera pas de mal de dire la vérité pour une fois. Et toi, tu restes en dehors de tout ça. Mais elle risque gros. Mais elle a qu'à prendre ses responsabilités. Personne ne l'a obligé à faire des conneries. Mais elle va foutre sa vie en l'air. À 20 ans, on sait pas ce qu'on fait. Elle est majeure. Elle doit assumer ses actes. Assumé ? Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Complicité de meurtre, c'est 10 ans facile. Et là, c'est pas que ta liberté que tu perds. C'est aussi ta dignité. Ta joie de vivre. T'es tout le temps sur le qui-vive. Et puis je te parle pas de l'ennui. Tu vois l'ennui qui ronge et qui rend cruel. Voilà. C'est ça, Fleur et Mérogis. Tu t'imagines une gamine de 20 ans là-dedans ? Non. J'imagine pas. Et toi ? Ben grâce à toi, je sais ce que j'ai à faire. Patrick, c'est moi, c'est Alain. Moi, j'aurais besoin d'une info confidentielle sur quelqu'un que je connais. Elle s'appelle Jeanne Devers. Je sais ce que j'ai à faire. Ouais. T'es sûr que c'est la même ? Des Jeanne Devers, il y en a peut-être plusieurs. T'es certain ? Putain de bordel de merde. Monsieur Chalard ? C'est moi, c'est Véronique. Monsieur Chalard ? Monsieur Chalard ? Je ne peux pas m'y faire. Il était très sympa, ce Léonard. Un mot gentil pour tout le monde, serviable. Et puis toute la bande, là. Julien, Raoul, Frédéric. Et puis la petite fleurisse comment ? Manon. Manon. Ils aimaient bien rigoler, boire des coups. Et puis ils ont fait du bon boulot dans leur village, avec leur épicerie. Là ? Et de l'animation. Oui. Des dangereaux terroristes. La blague. Puis ça crée du lien. C'est bien aussi, ça, les épiceries. Bon, sinon, Jeanne Devers, vous la connaissez, vous ? Réservée, discrète. Mais c'est une femme bien. Elle s'occupe des gosses en difficulté. Elle n'hésite pas à leur trouver du travail, un hébergement. Ah, ouais, je connais la chanson. Ça va, Madame, je sais tout faire mieux que les autres. Bon, allez, je vais vous préparer un bon déjeuner. Vous allez voir, ça va vous requinquer, ça. Ah, merci. Capitaine. Eh ben ? Vous aviez encore raison. Mais je sais que j'ai toujours raison, c'est mon métier. Jeanne Devers, épouse Ferrari, s'est mariée il y a 20 ans avec Marco Ferrari, une crapule notoire. Elle tombe pendant le braquage d'un bureau de poste. Inflictuée, Marco aussi, condamnée à 12 ans, sortie au bout de 8. Regardez. Alors, procès... Ah, ouais, Devers, c'est pour ça qu'on ne la trouvait pas. C'est ça. L'épopée sanglante de la belle braqueuse, je trouve son épicerie. C'est bien, je t'invite à déjeuner, t'es un travailleu. C'est vrai ? Ça va pas, il est complètement fou. Tu sais où ils étaient passés, tes maudigants ? Dans la serre. Tu te rends compte, le moindre germe peut tout foutre en l'air. Moi, je raconte quoi au labo ? Qu'à cause d'un employé qui ne sait pas lire, on va faire crever tous les loups ? Tu te rends compte de ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes belles quand vous êtes en colère. Mais moi, c'est qu'on fout tout, hein. On y va ? Après vous, chère amie. Monsieur. Vous espérez quoi ? Une confession signée ? Je sous-signé Jeanne Devers, je suis coupable d'un meurtre. Bah ouais, ça m'arrangerait bien, ça. C'est vraiment un truc de flic, ça. Vous n'aimez pas que les gens s'en sortent. Et c'est un truc d'ex-tollard de balancer des clichés à la con, comme ça ? Tous les flics que j'ai rencontrés n'avaient qu'une idée en tête. Qu'on allait replonger. Eh bah, c'est pas faux. Mais comme dit le grand Didier Super, les tollards, c'est comme les flics. Il y en a des biens. Et moi, je crois que ce que je vois... Non, mais n'empêche que vous êtes là. Vous êtes au courant de mon casier, donc vous me jugez déjà coupable. Eh, ça va, hein. Votre affaire, c'est pas non plus le casse du siècle. Ça va aller, ouais. Alors, vous allez me dire, gentiment, calmement, que c'est vous qui avez volé un scellé. Et puis, on s'arrange entre nous. Un vol de scellé ? Ouais. Une puce de portable. Vous avez la preuve ? Euh... Ben, pas sur moi, mais je vais en trouver. Eh ben, quand vous la trouverez, vous... Vous reviendrez me voir. D'accord ? Vous avez vraiment un caractère de cochon, hein. J'adore les gonzesses comme vous, vraiment. Mais là, il faut arrêter de déconner. Franchement, je vous rappelle qu'on a deux morts sur les bras. Donc, un gamin. Le deuxième, il s'est fait arrêter pour terrorisme. Et le troisième, il est en cavale. Alors, vous voulez quoi ? C'est pas des terroristes, c'est des pieds nickelés. Vous voulez qu'ils finissent en prison ? Alors, si vous voulez les aider, là, va falloir vous mettre à table, hein. Faut parler, maintenant. C'est clair ? Excusez-moi, on m'appelle. Ouais, Brière, qu'est-ce qu'il y a ? Capitaine, chalard. Articule, quand tu bats, mais je comprends rien. Il est mort. Putain, ouais, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? Non au golf, abat l'exploitation dans les émirats. Ça va, camarade ? Capitaine, je vous attendais. Venez vite. Salut, les cotons-tiges. Bonjour, capitaine. Eh ben, dis-donc. Est-ce que c'est pas chier, chalard ? Une piscine. Qu'est-ce que tu as, toi, t'es tout bol ? Il est où, le cadavre ? Il est là-haut. Il a acheté ça, la fiac ? On dirait du Mathieu Barnet. Mais vas-y, il ne va pas te couffer. Oh, celui-là. Eh ben. Jolie claire de lune. Bonjour, ma grande. C'est quoi, ça ? Manon, artisan fleuriste. Chalard. C'est quoi, ça ? Ah, les champignons, hein ? C'est pas chier, ou ? Attendez-moi. Capitaine ? Je suis là. Ah, arrête de faire ça, ça m'agace. T'as vraiment une tranche de premier de la classe, hein. Tu sais quoi ? Le monde n'appartient pas à ceux qui ont le droit de veto, mais à ceux qui désobéissent. Et c'est pas une phrase un peu libertaire, ça, pour un gendarme ? Une gendarme. Faut désobéirer à l'orthographe aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le témoin qui nous a prévenu du meurtre, qui est juste à côté. Mais tu pouvais pas me le dire avant ? Oh, mon Dieu. Il est vraiment mort. Bien vu, l'aveugle. Vous êtes qui, vous, madame ? Sa dame de confiance. Et dans le patois du coin, ça veut dire quoi ? Sa femme de ménage ou sa poule ? Je tenais sa maison en ordre. Bah, là, n'empêche pas l'autre. Et vous l'avez trouvée comme ça ? Oui, c'est ça. J'ai d'abord essayé d'appeler, mais rien. Pas de grenouille. Bah, en même temps, il était un petit peu mort. Il pouvait pas répondre à son téléphone. Il se séparait jamais de son téléphone portable. L'assassin a dû l'emporter. L'assassin ? Qui c'est qui a parlé de meurtre ? C'est marrant de parler de ça, comme ça, directement. Sa réussite a fait des jaloux. Et sinon, les portes-jartels, les barésies, c'était de la routine, ou c'était pour les grandes occasions ? C'est jamais arrivé. Sinon, je serais pas restée, vous pensez bien. Par contre, j'ai un élément qui va vous intéresser. C'est quoi ? Vous savez qu'on est en pleine lune rousse. Vous dites ça pour avoir l'adresse de mon coiffeur ? La nuit de la lune rousse, c'est la nuit du grand dévoilement. La vérité mise à nu. Bah, justement, la lune rousse, c'est à Pâques. Alors, 3 macabre en 24 heures, tu parles d'une mise à nu. Capitaine ? Ici, hein. Regardez ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Le téléphone rose avec les oreilles de lapin. C'est le téléphone de Manon Béchet, la fleuriste. Oh. Je trouvais pas que ça fait beaucoup de coïncidences pour un lieu aussi petit. Tout à fait. D'ailleurs, premier lien, les fleurs. Parce que les fleurs, elles ont été achetées dans la boutique de la petite Manon. Et la petite Manon, tu sais quoi ? Elle fait partie de la bande des mille bornes. Moi, je venais bien jouer à ça quand j'étais petite. Bon, bah, je vous laisse, hein. Alors, madame ? Bon, moi, je vais faire un peu de ménage. Ah non, non, c'est une scène de crime. Vous pouvez toucher à rien. Je suis désolé. Oui, capitaine. Ouais, Oscar, c'est Marlowe. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ? Eh bien, écoutez, a priori, on aurait pu croire à un jeu auto-érotique qui aurait mal tourné ou à un suicide avec une mise en scène macabre. Mais vu la texture de la peau, je pense qu'il s'agit plutôt d'un empoisonnement. Ah bon ? Peut-être un poison de la famille des cyanures, mais s'il y a eu une action anthropinique, il s'agirait plutôt de digitaline. Et donc ? Eh bien, donc, les signaux sont contradictoires. Ouais, et donc ? J'aurais besoin de l'avis d'un autre collègue. Ah, mais attends, moi, je connais quelqu'un. Si, si, si. C'est le Snowden des poisons. Ouais, le riz qui gervait des lamelles intestinales. Formidable. Je l'appelle. Ciao. Ciao. Piscine. Oh, ma piscine qui est la plus belle de toute la gendarmerie. Bah, c'est pour moi en tout cas. Quasi-judiciaire Manon Béchette. Quasi-judiciaire Manon Béchette. Vous êtes Manon Béchette ? Gendarmerie nationale, capitaine Marleau. Béchette, vous êtes d'Australie, vous ? La famille Asseline, non ? Alors là, j'ai un capteur de grenouille. On attendre cinq minutes. Ça sonne. Non. Alors, j'ai lu ton casier judiciaire, toi. T'as piqué des bouteilles d'alcool. Bon, jusque-là. On l'a tous fait, ça, c'est pas grave. Mais il y a un truc qui m'a troué. T'as vendu des stups à un mec de la brigade des stups. Et le tribunal, il t'a mis des circonstances atténuantes pour ta connerie. Vous êtes venu ici pour vous foutre de ma gueule ? Bon, on est pas bien payé, faut bien qu'on rigole. Bon, sinon, j'ai vu aussi que Jeanne Devers, c'est ta référente, c'est ça ? Elle est au courant que tu fais du téléphone rose avec Alapin ? En parlant de roses, d'ailleurs. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu d'en acheter des roses. Rouges. C'était qui ? Des roses rouges ? Il y en avait 23, je les ai comptées. Émilie Guingamp, la coiffeuse. C'était la maîtresse Chalard ? La maîtresse ? Écoutez, je comprends pas ce dont vous parlez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Émilie est une fille super gentille. Gentille ? Eh, gentille, c'est pas un métier. Ouais, Brière, c'est Marlou. Alors, tu peux me faire une recherche pour une gentille coiffeuse Émilie Guingamp ? Ouais, comme la gare. Bon, ben, en échange, je t'amène une gentille fleuriste. Ouais. Ouais, on va la mettre à garde à vue, mais elle est pas encore au courant. Carpentier, tu t'occupes de la garde à vue de la demoiselle, s'il te plaît ? Eh, t'as pas les programmes télé, toi ? Non, mon capitaine. Bah, qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Bah, je vous attendais. Venez voir, le journal local a publié une photo de Chalard. J'ai pu vous avoir un exemplaire papier. Putain ! Où c'est qu'ils ont eu ça, les charognards ? Je sais pas encore, j'ai essayé de les appeler, mais leur standard est saturé. Par contre, regardez, j'ai épluché les comptes de Chalard. Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais, ben, j'entrave que dalle, vas-y, explique. Alors, Michel Chalard pariait sur des emprunts super risqués. Ouais. Et regardez, il pariait aussi sur les conditions d'un partenariat, notamment sur le parc animalier de Madame Devers. Bref, il était financièrement aux abois. Aux abois ? Bah, c'est bizarre de buter un mec aux abois. Habituellement, c'est l'inverse, non ? Ouais, c'est vrai. Par ailleurs, il était aussi le propriétaire de la boutique de fleurs de Manon Béchet. Et devinez quoi il voulait en faire ? Un magasin de golf. Il avait même lancé une procédure d'expulsion contre elle. Je pense pas que Manon Béchet a apprécié particulièrement M. Chalard, si vous voulez mon avis. C'est bien, mon petit Hercule. Tu peux aller planter tes petits poireaux. Ah oui, Hercule Poireau. Monsieur Gabriel ? Oui, je suis là. Et regardez, j'ai trouvé ça devant chez vous. Eh, vous y connaissez, vous, un champignon ? Moi ? Sans vouloir me vanter, je suis le roi. De toute façon, les champignons, c'est simple, ils existent en deux catégories. Les basidiomycètes ou assomicètes. Et par hasard, vous en auriez refilé, hein, Michel Chalard ? Ben oui, hier, pourquoi ? Il y a moyen de voir ceux que vous lui aillez donner ? Ah bien sûr, il me reste là. Eh, vous pouvez y aller, ils sont d'hier. Sentez-moi ça. Ah, putain, c'est dégueu. Moi, j'aime pas les champignons. Je préfère la musique. Je vais me faire un petit concerto en réfageur pour grenouilles, modérato, quant à bidet. Je suis inscrit à l'Orchestre National de Barbès, mais non, ça marche pas. D'accord. Et je me suis jamais trompé. Pourquoi vous me demandez tout ça ? Ben parce que Michel Chalard, il est pas mort-pendu. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Ben, oh Allah, sur la vie de ma mère, qui est décédée. Eh, devinez pourquoi je suis là ? Aucune idée. Oh ben, essayez au moins. Vous pouvez pas gagner si vous jouez pas. Allez ! J'ai pas le goût de la devinette. Oh là là ! Fichez pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui, ok ? Vous êtes pas marrant, t'as ! Et ça, ça vous dit quelque chose ? Ouais, je connais vos méthodes. Vous faites ça pour que je réagisse, mais avec moi, ça marche pas. Ouais, ben, absence de réaction égale réaction, hein. Alors mes méthodes, elles sont pas si courtes que ça, je vous signalerais de dire. Ok, vous voulez le fond de ma pensée ? J'aimais pas ce type. Hein, alors je vais pas faire semblant d'être bouleversée. Vous avez même pas versé une petite larmichette ? Non, même pas. Il méritait même pas la haine. On pensait bien que ma tristesse. C'est beau ce que vous venez de dire. Je dirais du rorbeau. Eh, je peux vous donner un coup de main pour leur donner à manger ? Non ? Bon, ben, je vais vous attendre, alors. On discutera après. Votre petite protégée, là, qui est en garde à vue. Eh, vous étiez au courant pour Chalard ? Il allait virer Manon de sa boutique, hein. C'était vraiment un sale con. Ah, ben voilà, je préfère, enfin, des gros mots. Moi, vous reprenez du poil de la bête. Ah non, c'est vraiment une brave gosse. Je l'ai aidée à s'en sortir. Mais bon, c'est toujours fragile. Puis Chalard, avec son expulsion, il allait la faire replonger. Alors vous, pour lui éviter la noyade, vous êtes prête à aller piquer des scellés. C'est plus du dévouement, ça, c'est de la dévotion, je m'excuse. Mais vous n'auriez fait qu'une bouchée de panne, cette gamine. Je voulais pas la voir replonger. À quel point ? Au point d'aller buter Chalard ? Parce que c'est bizarre, vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence, mais juste avant qu'il se fasse trucider, il m'a dit, j'ai des révélations à vous faire sur Madame Devers. C'est drôle, non ? Si vous pensez que je suis coupable, vous avez qu'à me mettre en garde à vue. Et vous avez un avocat ? Oui. Mais je vous préviens, c'est pas une lumière. Moi, j'ai rien. Comme la plupart des baveux, excusez-moi, on m'appelle qui m'appelle. Ouais. Ah bon ? Ah bah c'est cool, ça. Ok, t'as l'air de chaud. Excusez-moi, je dois y aller. Parce que votre petite protégée, là, elle est moins cheval que vous sur la procédure. Du coup, elle a décidé de se mettre à table, c'est bien, non ? Mais je vous jure, Manon n'y est pour rien dans la mort de Chalard. Je vous jure. Bon, on verra, hein, Inch'Allah. Puis moi, j'ai un avantage dans mon métier. J'ai tellement l'air pas fute-fute que les gens, ils ont pitié de moi, ils finissent par s'accuser de tout et de n'importe quoi. C'est cool, hein ? Voilà, bientôt. Bon, c'est que t'as du bol d'être en garde à vie avec nous ? Parce que, un, j'ai pas de mec, deux, j'ai pas de gonzesse, j'ai pas de gosse et surtout j'ai pas la gastro. Alors, j'ai tout mon temps. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu foutais chez Chalard l'autre nuit ? On voulait protester contre le golf, alors on y allait avec une banderole. Et des habits de zoro. Ouais, ça nous faisait marrer. Ouais. Sauf que quand vous êtes arrivés, il y avait déjà quelqu'un qui vous attendait. Il y a eu un coup de fusil. Ouais, je sais, ça tirait par le vigile, avec le mauser de Chalard qu'il lui avait prêté. Bon, d'accord, et après ? Après, je suis partie en courant. J'ai couru chez Jeanne et elle a tout de suite accepté de m'aider. Et c'est tout. Je vous jure que c'est tout ce que je sais. J'espère pour toi que sa maîtresse à Chalard, elle t'a pas vue chez lui au moment où il est mort. Pourquoi ? Pourquoi parce que, un, Autour de son cadavre, on a retrouvé un bouquet de roses de ta boutique. D'accord ? Deux, deux, t'as déjà un bon mobile, parce que ton petit copain, il est mort. Et de trois, t'as un casier judiciaire, ma grande. Alors, soit tu l'as buté, soit ton pseudo, c'est Shkoumouna. Toi, t'as ce que je veux dire ou pas ? Ben alors ? Elle est là ou pas, sa maîtresse à Chalard ? Non, elle est pas là, je comprends pas pourquoi, c'est bizarre à cette heure-là. Par contre, y'a sa voiture là. On a peut-être une chance de trouver quelque chose. Ah ouais. Ben dis donc, t'es pas con toi, hein ? En fait, con. Merci. Grosse sciladrée. Regardez donc ce que l'on trouve. Alors, si j'appelle Chalard, qu'est-ce que ça donne ? Ah, voilà ! L'appel de la nature en route. C'est le portable de Chalard ? Ben ouais, c'est le Kamasutra des grenouilles. Alors c'est elle ? Ben ouais. Un crime stationnel, vous y croyez, vous ? Beaucoup skioses, a l'air tout déçu. Un peu, ouais. Ben tu sais, les assassins, c'est comme ça, hein. Les crimes, souvent, c'est complètement débile. C'est des mobiles à la con. Non, je vais te dire un truc. Souvent, les assassins, ils sont bêtes à manger du foie. Youlou ! Mame Gagant ! Putain que c'est moche. Ouais. On va voir où ? Ouais. Mame Gagant ! Mame Gagant ! Ben. Renaud ? Suicide ? Non, gros dodo. On va aller faire du café. Mais arrête de regarder ça, toi ! Tu fais du café, bien fort, bien noir, avec du sel, pour qu'elle vomisse. Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais sans blague. Pas pratique, chauve. Oh, des boucles d'oreilles. Il devait pas s'emmerder, chauve-là. Oh, mon gavère d'Ali Baba. Ça, c'est drôle, leurs brosses aux cheveux. Oh, des oreillots de la fin. Eh ben, ma cochonne. Deux boules à dedans ! Ah ! Madame Bourlier, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Merci d'être là. Tenez. On se revoit tout à l'heure ? Bonjour, mesdames. Comment ça va ? Merci. Tout va pour le mieux ? OK. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que vous me réveillez ? Qu'est-ce que c'est ? Et je compte sur vous ? Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Pourquoi tu réponds pas au téléphone ? Attendez pas, rien. Je t'ai suivi. Monsieur le maire. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Bonne journée. Je t'ai vu entrer chez Chalard. Tu crois que je l'ai tué ? Je sais pas. J'ai un à toi de me dire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Bonjour. Je attends votre réponse. Passer me voir à la mairie. N'hésitez pas. Au revoir. Je suis le décès pour le golf, pour son comportement avec Manon. T'entres chez lui et deux heures plus tard, tu es en train de dire en ce moment que c'est moi qui l'ai tué. Tu réponds jamais à mes questions. Parce qu'au fond, t'as pas envie de savoir. Les femmes sont passées, ça t'intéresse pas. Tu te trompes. Je suis allé fouiller dans ton passé et j'ai pas été déçu. Regarde ce que j'ai trouvé. Jeanne Ferrari, douze ans de tôle. Huit. C'est sûr, une ancienne tôlarde, ça récidive. Ça n'hésite pas à flinguer le moindre connard sur sa route. Si t'as envie de me dénoncer aux flics, c'est pas la peine, ils sont déjà au courant. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ? Pour pas avoir les gueules que tu fais en ce moment. Tu vois, t'as l'impression d'être face à une inconnue ? Pour moi, c'est pareil. Je te reconnais plus. Ton père et moi, on a fait une croix sur toi. Tu n'es plus notre fille. C'est qui ce mec en costard qui sert des poignées de main et qui distribue des tracts pour gagner son élection ? Tu vois, ce mec, je le connais pas. Allez, 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 allez ! On s'amusait, c'est tout. Michel a lu que l'asphyxie décuple la jouissance. Alors on a voulu essayer. Le sexe, ça fait perdre la tête, vous savez ce que c'est ? Non. Enfin, vous avez pas perdu la tête au point d'oublier le petit téléphone de Chalard ? C'était filmé. Je voulais pas que le sextet passe partout. Je sais que certains utilisent ça pour booster leur célébrité, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Le salon de coiffure marche très bien. Ah ouais, je vois ça. Donc, il est mort sous vos yeux. Oui. Je lui ai enfilé le nœud. J'ai serré un peu. Et puis, il s'est bien toussé à se sentir mal. Alors j'ai desserré tout de suite. Mais c'était de pire en pire. J'avais beau défaire la corde, il s'étouffait quand même. Je vous jure que c'est vrai. Je lui avais pas fait de mal. Mais j'ai tellement eu peur. Alors j'ai filé tout de suite et j'ai pris deux comprimés. Je me suis dit que là, il porterait conseil. Mais j'allais venir vous voir. C'est sûr, je... Je suis tellement peur. Bah, je comprends. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas, là, dans votre film. Petit court, mais trash. Au niveau casting, c'est très bon. Il y a rien à dire. Au niveau scénario, c'est un peu ringard. Mais bon, c'est basique. En revanche, au niveau des raccords, il va falloir changer de script. parce que, regardez, il a pas des bas, votre Michel. Des bas ? Ouais, des bas. Qu'on met en haut ou en bas, selon qu'on soit tapin ou manifestant. Parce que vous voyez, dans le journal, voie de moi l'idée de dire que les médias nous mentent. Mais regardez sur le journal, il porte des bas ainsi que du rouge à lèvres. Alors qu'il y en a pas sur votre film. Comment que ça se fait, ça ? Demandez à Jeanne Devers. Pourquoi ? Elle a un BTS en pompe funèbre ? C'est elle qui l'a tuée. Quand je suis arrivée, Michel était trop content. Il m'a dit qu'il la tenait la Devers. Qu'elle serait obligée d'accepter toutes ses conditions et toutes ses propositions, maintenant. Allez, madame, calmez-vous, c'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis le capitaine Merleau, j'ai des abeux à faire. Hop, 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 c'est bon, les gars, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle veut, là, la Sarah Bernard ? Je laisserai pas accuser une innocente. C'est moi qui ai tué Michel Chalard. Il s'est meurt dissolu. Alors j'ai mis du millepertuis dans son thé. Une bonne dose pour être sûre qu'il s'endorme dans les bras de sa maîtresse au lieu de... Enfin, vous me comprenez. Non. Je voulais pas qu'il meure. Je pouvais pas savoir que c'était dangereux. C'est le merveilleux. Bon, Brière, tu vas me relâcher, maintenant, de l'échette. Et le GIGN ? Mais on s'en tape du GIGN, ils vont pas nous faire chier pour une histoire de banderoles. Nous, on les emmerde pas quand ils sont Notre-Dame-des-Lordes. De toute façon, moi, j'aime bien Zorro. Et toi, t'as ma petite tête de Bernardo, pas mu. Allez, vas-y. Et alors, vous, garde à vue, hein. Repos. Au revoir, les gens. Catherine de Médicis. J'étais peut-être la seule, mais moi, je l'aimais, Michel Chalard. Comment je peux lui dire, maintenant ? Mille Pertuis, je te jure, n'importe quoi. Moi, j'aurais flanqué dix piges pour conneries aggravées à cette connasse. Tout nous ramène à Madame de Vert, du coup. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Allez, casse-toi. Bien. Ah. Pardon. Ah ! Allô, Léopold ? Ouais, c'est moi. Ouais. Non, non, mais j'arrive tout de suite. Ouais, 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 je suis toute seule. On se voit tout à l'heure. Est-ce que tu peux comprendre ce que j'ai ressenti ? Mais mets-toi à ma place, merde. Je croyais sortir avec Manon des sources et je me retrouve avec Bonnie. Laisse-moi le temps de digérer un peu. Et alors ? Oui, cette élection, c'est important pour moi. Je vais être sincère. Moi, qui n'ai pas passé le bac, quand les gens m'appellent monsieur le maire, et bien ça me fait plaisir. Je croyais que tu étais en garde à vue. Qui y étais ? Avec la drogue de gendarme. Je me demande vraiment si c'est une fausse idiote ou une vraie salope. C'est peut-être une vraie gentille. Elle serait bien la première de son espèce. Quand elle m'a crue, en tout cas, ça m'a soulagée, t'imagines même pas. Elle a été zarbi, mais cool aussi. Ouais, c'est une vraie zarbi. Ça, on est d'accord. Tu veux un café ? Ouais, je veux bien. Jeanne, je voulais te prévenir. pour le meurtre de Chalard. T'es la suspecte numéro un. J'ai peur, jeanne. Mais cette fois-ci, c'est pour toi. Oskar, voilà le grand Léopold. Léopold, je te présente Oskar, alias Nonos. Il a l'air de rien comme ça, mais dès que tu les fous, un morceau de barbe m'a refroidi, il y a tous ces chakras qui s'ouvrent. Et voilà, donc Léopold, alias Popole, c'est le Stradivarius des viscères, Eric Clapton des Boyaux, le grand amoureux de la toxicologie et d'autres choses. Merci, douce amie. Les amis de mon ami sont mes amis. Et s'ils sont légistes, évidemment, c'est encore mieux. Léopold, je suis désolé, t'obliger à bosser comme ça dans la clandestinité. Au contraire, ça me rappelle mes années d'étudiants quand on volait des mains de cadavres pour les glisser dans les poches des filles. Moi, c'était les boyaux remplis d'eau pendus au-dessus de la porte de la cuisine. Ma mère se faisait prendre à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Le boyau, ça marche toujours. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce seau de vissette ? Ah ! C'est Jalard ! Léopold, il est là ! Ça me rappelle une recette de tripe fameuse. Ah, les tripes, bien préparées, hein. C'est un aller direct au paradis. C'est du rare, c'est du très rare, ça. Et comme tout ce qui est rare, ça exige du temps et une infinie délicatesse. Eh bien, nous prendrons notre temps. Bon, ben, je vous laisse, les copains. Je vous laisse avec vos joies intestinales. Moi, j'ai du taf. Revenez vite, vous allez nous manquer. À nous deux. À nous trois. Capitaine ? Je suis là. J'ai eu les résultats du labo. Ah bah, c'est bien, ça. Ils ont bien bossé, hein. Je suis content parce que je leur avais mis la pression. Oh, bravo ma poule, c'est bien. Alors, la photo de Chalard a été faite avec un Leïka de 1956 à double visée. C'est un appareil formidable. Il vous immortalise une goutte de rosée en train de tomber. Je préfère le blanc, moi. Et sinon, on sait que c'est un tirage fait maison. Ah bah, c'est bien. Et vous ? Bah, ça se voit pas que je voudrais de bosser. Parce que l'assassin, il habite pas toujours au 21, mais il revient toujours à l'endroit de son crime. C'est pour ça que je l'attends. Eh, t'as vu, le bouquin, il est bien. En fait, ces champignons, là, ils étaient bien bouffables. Ouais. Et vous allez dormir ici ? Je t'ai dit que j'attends quelqu'un. Et les plans à trois, c'est pas mon truc. Alors, tu peux te casser. Bon, bah, au revoir, capitaine. Ok, ma paume. Alors, inocible de Godet, chez Coch. tu vas. Je t'ai dit , Ah ah ! Alors, elle a perdu sa petite boucle d'oreille ? Je suis venue voir Chalar hier. Vous aviez raison, j'étais au courant de l'expulsion de Manon. Je suis revenue plaider sa cause. Et ? Et quand je suis arrivée, il était déjà mort. Chalar ? Chalar ? Chalar ? Chalar ? Vous vous rappelez quelle heure il était ? 14h15. Ah ouais. La fameuse montre à gousset. C'est précis, c'est bien, c'est comme là. Et sinon, rien à voir avec la choucroute, mais vous connaissez pas quelqu'un qui aurait un labo photo chez lui ? Il y a quelqu'un qui ferait des portraits un peu... olé olé. Pourquoi ? Ah bah c'est pas pour moi, je préfère les vidéos. Non, c'est parce qu'il y a un photographe du coin qui a immortalisé Chalar avec un leak. Donc j'aimerais bien le voir pour qu'on discute un peu argentique, tout ça. Ça, ça, ça rappelle personne ? Je sais pas. En tout cas, moi j'en ai pas. Ok. Bah vous pouvez y aller. C'est un piège ? Mais vous êtes complètement parano, vous, c'est pas possible. Je garde la boucle d'oreille, vous pouvez rentrer chez vous, hein. Vous voulez dormir avec moi ? Je vous préviens, je ronfle. Ça vous dérange pas ? Buonanotte. Vous avez vu, ils sont beaux, hein ? Viens, faut que je te parle. Pourquoi ? La gendarme m'a parlé d'un leïka avec lequel on a pris le mort en photo. Moi j'ai rien dit, mais je sais qu'il y en a un. Alors pourquoi ? Pour Arthur. Quel rapport ? Quand il a été tué d'un coup de fusil. Soi-disant, un accident de chasse. On était ensemble, lui et moi. Dans la clairière. Sur le terrain de Challah. Allez, cher vos saloperies ailleurs, hein. Vente de pédé. Arthur. 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 Arthur ! Les gendarmes ont ouvert une enquête, mais personne n'a retrouvé le tireur. L'affaire a fini par être classée. Et pourquoi vous n'avez rien dit ? Parce que c'était ma vengeance. J'ai jamais vu son visage. J'ai jamais su qui avait tiré. Mais je me suis juré qu'un jour je le saurais. Et pourquoi maintenant ? Tout ce que je savais, c'est que Arthur avait été tué avec un coup de moiseur 43. Mais quand la gendarme en a parlé, j'ai compris. Non, vous ne bougez pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous aussi, vous avez votre rôle à jouer dans cette histoire. Vous en êtes même la pièce maîtresse. Vous ne devinez toujours pas ce qui a tué Challah ? Cette pièce maîtresse qui doit vous permettre de soigner le morbidivirus. Votre vève de calabar. Vous savez qui a tué Challah ? C'est vous. Personne n'y croira. Si ! Si ! Vous vouliez soigner. Vous vouliez vous pencher de vos petits protégés, Léonard et Manon. Tout le monde connaît votre penchant dangereux pour les petits délinquants. Et ce penchant vous a perdu. Tu sais très bien que j'ai toujours essayé de vous aider. Si tu m'avais parlé plus d'Arthur, j'aurais tout fait pour faire tomber Challah. Vous avez accepté la version des gendarmes sans broncher. La thèse de l'accident sans poser aucune question. Arthur, lui, vous avez confiance. Et vous l'avez laissé tomber. Comme tous les autres. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Elle est plus taf. 1987, Léopold Salahoun, le célèbre légiste du triple meurtre d'Angoulême. Ne trompe pas ? Attendez, quand même. Vous avez passé une superbe nuit, racontez-nous. Bon, alors, premier point, Michel Chalard est décédé entre 12h30 et 13h. Vous êtes sur 200 ? Plus que sur catégorique. Bon, à vrai dire, je penche pour 12h50 et Oscar plutôt pour... 12h42-43 maximum. Deuxième point, l'arme du crime est une fève africaine. Mais non. La physostigma, une plante utilisée dans les rituels d'exorcisme. Elle a une énorme capacité médicinale, mais comme toujours, son effet est à double entente. Elle peut soigner ou tuer. Dose létale, 0,2 mg, vous vous rendez compte ? En la broyant, c'est très facile de la disculer dans de la nourriture ou de l'injecter dans un champignon. Mais ouais ! Et qui sait qu'il y a des plantations ? Des plantations pour la recherche médicale ? Et qui sait qu'il y a des cerfs qu'on n'a pas le droit d'aller dedans ? Alors ma poule ? Les clés sont sur le contact, rien de particulier à signaler. Mais on n'a pas retrouvé le pick-up de madame Devers. Ah merde ! Bon bah je vais y appeler derrière. Merci hein ! Ouais, c'est moi. Tu peux lancer un avis de recherche pour Jeanne Devers ? Ouais, puis tu donnes l'immatriculation de sa bagnole aussi. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous vous trompez si vous soupçonnez madame Devers. C'est quelqu'un de bien. Regardez-moi, elle m'a sauvé la vie avec ce boulot. Et elle vous a dit quelque chose avant de partir ? Ah non, non, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu la voiture démarrer, mais moi, à 5 heures du matin, je suis dans mon lit. Capitaine ! Je suis là ! J'ai trouvé l'arbre du crime. Ça dirait des moules. Non, je ne crois pas, non. Ah d'accord. Elle travaillait sur des nouveaux médicaments avec des fèves, c'est ça ? Et c'est comme ça qu'il est mort, le pauvre Michel. Et est-ce que je pourrais faire le tour de la loge, venir à vous mettre ? Oui, bien sûr, oui. Ben, je vous suis. Oui. Voilà. Ah, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez. Moi, j'ai toujours été loyal avec madame Devers. J'aurais donné ma vie. Mais bon, je vous fais confiance. Vous iriez pas lancer des accusations, ni à temps, ni à travers. Oh non, c'est pas le genre. Où est-ce que je l'ai fichu ce tour ? Ah, voilà. Michel voulait que je puisse témoigner au cas où. Témoigner de quoi ? Ben, que je les avais trouvés dans les poubelles de madame Devers. Juste avant le passage des éboueurs. Dites, je risque des ennuis à cause de ça ? Ça, je sais pas, hein. Vous savez, Michel, c'est un bon gars. On a grandi ensemble. C'est vraiment pas bien ce qui lui est arrivé. Oh, Gabi. Gabi, tu veux que je te chante ma mère ? Elle disait, les meilleurs menteurs, c'est ceux qui savent se taire. Salut, les gars. Pas chaud, hein ? Je dois aller à la déchitterie avec la camionnette. C'est le seul jour de la semaine où elle est ouverte. Non, vous pouvez pas partir. Ah bon ? Non, mais c'est bon. On l'a fouillé de fond en comble. Allez-y. Ah, merci, messieurs. Bonne journée. Bien. Sous-titrage ST' 501. Jeanne, elle est capable d'avoir buté Chala, vous croyez ? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas, vous êtes sûr ? Est-ce qu'elle en a parlé, de son passé ? Oui. Ah oui. Elle vous a parlé pour la Zonzon, pour son ex, pour les braquages, tout seul vous l'a dit. Jeanne ne m'a jamais menti. Je le sais depuis le début. Eh, faites gaffe, hein, parce qu'un faux témoignage, ça ne peut pas faire valdaguer un président de la République, mais un poste de maire, ouais. Alors, vous maintenez ? Ouais, je maintiens. Bon. Vous savez que le jour où il s'est fait buter, Chala. Jeanne a été chez lui. D'ailleurs, elle a laissé une boucle d'oreille, là-bas. Je le savais aussi. Je l'ai suivi. Et il était quelle heure ? À 14h et des poussières. Mais vous savez, je crois vraiment que je ne serai... Eh, bah, ça va, c'est bon, vous l'avez disculpé. Il était déjà mort à 14h, Chala. Alors, si elle l'a buté, je vois pourquoi elle serait revenue chez lui, il faudra être complètement con pour faire ça. Or, elle n'est pas con, Jeanne, non ? Non. Eh, non. Alors, pourquoi vous êtes ici ? Bah, parce que je voulais savoir un truc, votre gardien, comment il s'appelle, la Gabrielle ? Il n'y aurait pas un vieux laïqueur chez lui ? Vous savez, les machins pour faire les photos, là ? Si. Eh, bah, voilà. Eh, bah, merci, monsieur Ola. Bonne campagne, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu m'appelles ? Bah, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit au jeune jardin qu'il devait aller à la déchetterie. Et comme la camionnette avait été fouillée, bah, seulement on avait resté, il n'y est pas. On ne sait pas où les... Bon, et quoi d'autre ? Ah oui, on a retrouvé la voiture de Madame Devers, camouflée dans les bois. Il y avait son portefeuille, sa carte bancaire, son permis de conduire. À mon avis, ça ne ressemble pas à un départ volontaire, ça. Bon, bah, tu vas aller fouiller la loge du gardien. Et puis, tu me le retrouves, là, Gabriel. Dès le tombe, le bienvenu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore de faire chier ? Mais pourquoi vous venez encore là, vous ? On va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Puis, restez pas dans mes jambes, comme ça, ça m'agace. Vous n'êtes pas de col, là. Capitaine, Capitaine. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Venez voir. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mais de quoi je me mêle, vous ? C'est ici qu'elle peut être, ça, pauvre tchat. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, bah, voilà. Votre copine, là, elle disait qu'elle n'allait jamais collaborer avec les flics. Elle nous a laissé ça. Mais elle n'a pas mis la destination. Capitaine ? Ouais ? Venez voir le léca. Ouais ? Je l'ai trouvé au milieu de son bazar. Regardez, là, c'est un vrai petit labo-photo. Voilà, attends, je comprends plus rien, là. OK, on reprend tout depuis le début, d'accord ? Alors, Gabriel, le gardien du jardin, il a travesti le cadavre de Chalard, avec des barésies, du gros gelèvre et tout, machin. Il prend une photo, il l'envoie au journal local. Alors vous, vous connaissez bien vos brebis électorales. Pourquoi il aurait fait ça, lui ? Je sais pas. C'est d'autant plus bizarre de le travestir que Chalard était un réacte notoire. Il aimait que les femmes portent des robes, que les hommes restent des hommes, comme il disait. On faisait pas plus homophobe. Et Gabriel et Arthur, ils se connaissaient bien, non ? Ouais, ils étaient toujours ensemble avant qu'Arthur soit tué. De quoi il est mort, déjà, lui ? Accident de chasse. Où ça ? Chez Chalard, dans la clairière de bois Lépine. Lépine, pour un homophobe, c'est pas fort, hein. Allez, on y va, vite, vite, vite ! Allez, crouille-toi ! C'est parce que tu m'amènes. Avancer ! Aïe ! Tu me fais mal. Lâche-moi ! Aïe ! C'est parti. Je reconnais avoir tué Michel Chalard qui allait me dénoncer. Incapable de supporter mon acte, j'ai décidé de me tuer de la même manière que je l'avais supprimé. Je reste là. Je reconnais avoir tué Michel Chalard. Qui allait me dénoncer. Incapable de supporter mon acte, j'ai décidé de me supprimer comme j'ai tué ma victime. Mon seul regret, c'est que personne ne sera au courant de ce que ce salaud a fait à Arthur. Tu as raison Gabriel, tout le monde doit savoir. Me tue pas. Allez ! Buvez. Bougez pas où je tire ! Ça va capitaine ? Ah c'est rien. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi vos autres portes ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Qu'est-ce que tu fous ? T'écris tes mémoires toi ? Non. Les leçons du capitaine Marleau. Ce serait pas mal non ? N'importe quoi. Faut les gars me signer un autographe. Tu veux pas assez le fil non plus ? Allez, donne-moi ça. Et n'oublie pas... Première leçon, désobéissance civique. Obligatoire. Ça me touche sans faire mon capitaine. Ouais, si tu crois. Sous ma chape, il y a un cœur qui bat. J'ai trois trucs à te dire. Écoute-moi bien, je le dirai pas deux fois. Un, je t'aime tout entier et d'une seule pièce. Passé, présent et avenir. Deux, j'ai un ami d'enfance qui est un super pénaliste. Ta défense sera blindée. Trois, j'aime bien être mère. Mais je t'aime mieux toi. Jeanne, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bout d'un parchemin. Mais je le veux. Et moi ? Des tripes de ces messieurs-dames sont sérieuses. Des tripes, des tripes. Elle est prometteuse, la tchote gamine. Oui, je suis assez fier de ma nouvelle recrue. Dommage que Madame de Vert me l'arrache dès septembre. Oui, comme vous le savez, j'ai besoin d'un nouveau gardien pour le père Camimalier. Tant que Manon a postulé. Elle s'est montrée très convaincante à cet entretien d'embauche. Ça vous éteint ? Et j'espère que tu vas continuer à faire chier le monde, toi. Et puis arrête de mettre des banderoles dans les arbres. Fais des tags. Ça va plus vite. Puis c'est moins dangereux. Bon. En souvenir d'une autopsie inoubliable, aussi précise que vous, cher ami, et délicieuse comme vous, ma chère. Allez, à la lune rousse, à tous les rouquemoutes, et à tous les oraux de l'univers. Et aux forces de l'ordre. Sous-titrage ST' 501 ... ...